L'Église catholique traverse une crise, une crise qui est historique, pour plusieurs raisons. D'abord parce que pour la première fois, le pape lui-même est directement visé par des critiques internes et par une accusation assez violente de certains prélats. Je ne suis pas sûr que ce soit la première fois dans l'histoire, parce que je ne suis pas historien, mais c'est certainement la première fois dans l'histoire moderne et contemporaine qu'on voit ça. La deuxième chose qui me semble tout à fait particulière, c'est qu'il y a beaucoup d'évêques, beaucoup de prélats, qui sont accusés directement d'avoir soit couvert des abus, soit d'avoir abusé eux-mêmes sexuellement d'un certain nombre de victimes qui portent plainte aujourd'hui. Et cela se passe dans plusieurs pays occidentaux, comme les États-Unis, l'Allemagne, l'Irlande. La France semble échapper pour le moment, mais l'expérience montre que souvent ces dossiers-là émergent petit à petit. Donc peut-être que d'ici quelques temps, on verra aussi des scandales éclater en France. Il y a eu, par le passé récent, plusieurs scandales de pédophilie. Par exemple, aux États-Unis, au début des années 2000, il y avait beaucoup, beaucoup de prêtres qui ont été accusés d'avoir abusé de mineurs, donc des cas de pédophilie. L'Église aux États-Unis, donc, faisait face à toute une vague de plaintes. Plusieurs diocèses ont failli faire faillite parce que, justement, les plaignants demandaient beaucoup d'argent. Et c'est particulièrement le cas de l'archidiocèse de Boston, qui a fait faillite, d'ailleurs, et qui, ensuite, a eu beaucoup de mal à réparer les dégâts, pour ainsi dire, et revivre. Mais aujourd'hui, ce diocèse revit à nouveau, grâce notamment, d'ailleurs, à un cardinal, Jean Omal, qui est très connu, très apprécié par le pape, parce qu'il fait partie de... Enfin, c'est un des principaux conseillers du pape, notamment sur ces affaires de pédophilie. Et, d'ailleurs, il y a un film sorti l'année dernière sur ces scandales, avec notamment les révélations d'un journal, la Boston Globe, qui a beaucoup participé à la révélation de ces scandales. Donc, l'ironie de l'histoire veut que, alors que le film sorte, on pensait que tout était fini, tout était déjà réglé. Cette année, il y a à la fois... Il y a à nouveau beaucoup de nouveaux scandales. Et cette fois-ci, ils atteignent la hiérarchie. C'est-à-dire que plusieurs évêques, et non pas des prêtres, mais des évêques, sont pour la première fois accusés d'avoir couvert des prêtres, des prêtres pédophiles. Certains prélats sont accusés directement d'avoir eux-mêmes abusé de mineurs. Et c'est notamment le cas du cardinal Théodore Macaric, qui aujourd'hui est très âgé, il est mis un peu à la retraite, il a 88 ans. Mais à l'époque, il y a encore dix ans, il était archevêque de Washington. Il avait un des principaux postes de l'église des États-Unis. Et Mgr Macaric, cardinal, il a aussi été conseiller du pape François. Et le cardinal Macaric, il est accusé de pédophilie et pas seulement d'abus sexuels en général. Oui, le pape, depuis déjà plusieurs mois, fait face à plusieurs scandales dans plusieurs pays. Il a signé une lettre parue le 20 août, qui s'adresse au peuple de Dieu et à tous les catholiques, où il dit clairement que nous avons un problème dans l'église. C'est ce problème, ça s'appelle le cléricalisme. C'est-à-dire qu'il analyse même le problème et il ne se contente pas de le dénoncer. Il dit que ce qui est derrière, c'est toute une culture, toute une culture où des prêtres et des évêques se prennent pour des seigneurs et non pas pour des serviteurs. Alors qu'il fait donc ce type de discours, il veut engager des actions concrètes contre la pédophilie, mais aussi des comportements qui ne sont pas forcément de nature pédophile, mais qui sont des comportements abusifs à l'égard des jeunes hommes, des jeunes femmes, etc. Alors qu'il fait ça depuis plusieurs mois, il y a pourtant des évêques qui considèrent qu'il ne fait pas assez. Il y a même donc un évêque, enfin qui a le rang d'évêque, qui s'appelle Mgr Vigano, qui était nonce pendant longtemps aux États-Unis, et qui accuse le pape d'avoir lui-même couvert, notamment Mgr Macaric. Et le pape est directement accusé par un prélat. Et ça, c'est rarissime dans l'histoire de l'Église. Mgr Vigano a même demandé au pape de démissionner, pour justement, comment dire, faire un peu comme les évêques chiliens avaient fait il y a quelques mois. Effectivement, ce que dit Vigano, c'est que le pape s'est trompé. Et c'est vrai que le pape peut se tromper. Il y a beaucoup de choses dans l'accusation de Vigano. Mais en disant que le pape n'a pas pris au sérieux des rumeurs qui circulaient autour de Macaric, on peut accepter ça comme une hypothèse plausible. Parce que, justement, quelques mois auparavant, au Chili, le pape s'était trompé. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu prendre au sérieux des victimes d'abus sexuels qui se plaignaient. Il aurait dit que ces victimes n'étaient pas... Enfin, que ces gens n'étaient pas crédibles. Et finalement, on a découvert, il a découvert lui-même, qu'en fait, il était mal renseigné. Et il a présenté ses excuses, d'abord à l'égard des victimes. Tous les évêques chiliens ont démissionné, comme un seul homme. Et le pape a retenu plusieurs, enfin, deux ou trois de ses démissions. Et donc, c'est-à-dire qu'il a accepté qu'effectivement, il y avait des évêques qui avaient failli à leur mission et qui n'avaient plus la confiance du pape. Mais il a reconnu sa propre erreur. Donc, suggérer aujourd'hui que le pape, effectivement, peut se tromper, ce n'est pas forcément... À mon avis, et à l'avis de beaucoup, à mon avis, ce n'est pas forcément une hypothèse absurde. Le pape a montré qu'il est humain. Le pape a montré qu'il peut se tromper. Le pape a présenté ses excuses. Mais ce que fait Mgr Vigano, c'est qu'il va beaucoup plus loin. Il accuse le pape de ne pas avoir tenu compte de son engagement. Il accuse le pape d'avoir été irresponsable, d'avoir menti, ou de ne pas avoir respecté, par exemple, les décisions qui auraient été prises par Benoît XVI. Car on dit que Benoît XVI avait voulu prendre des sanctions à l'égard de Théodore Marcaric. Mais ce dont on n'en sait rien. Le pape Benoît XVI, il est toujours là, il est toujours vivant. Comme vous le savez, on a en quelque sorte deux papes dans l'Église. Là aussi, c'est tout à fait... C'est la première fois dans l'histoire qu'on a ça. Mais le pape Benoît XVI, il ne dit rien. Il ne confirme pas, il n'infirme pas. Donc c'est un dossier extrêmement compliqué. Ce qu'on peut dire aussi, et ce qu'il faut savoir, c'est que Mgr Vigano, il est connu pour être un conservateur. Alors un conservateur, non, il n'est pas américain, mais il a beaucoup d'amis aux États-Unis, puisqu'il a été nonce aux États-Unis. Et aux États-Unis, il y a beaucoup de conservateurs qui ne sont pas contents du pape. Comme d'ailleurs Mgr Vigano lui-même. Et aussi dans d'autres pays, même en Italie, en France aussi, il y a sans doute des évêques, ou en tout cas des hommes d'Église qui ne sont pas contents du pape. Et c'est sûr que ces hommes, toutes ces personnes-là, on va dire plusieurs, beaucoup de conservateurs qui ne sont pas contents du pape, ils profitent de ce dossier. Ils profitent de cette lettre de Vigano. Ils profitent de toutes les accusations qui sont faites à l'égard du pape pour dire que vous voyez bien, ce pape ne peut plus être pape. Il faut qu'il cède sa place. Et c'est très difficile de séparer le vrai du faux dans ce dossier. D'autant plus que les principaux témoins, c'est-à-dire le pape Benoît XVI et le pape François, n'en parlent pas, ils ne répondent pas à la critique, ils ne disent rien. Pour l'instant, moi je pense qu'on peut critiquer le pape. Le pape lui-même nous demande sans cesse de prier pour lui. Le pape lui-même, le pape François, dit souvent qu'il parfois se trompe, il insiste sur sa propre humanité. Ce qu'il faut faire si on veut être catholique, selon les règles de l'Église, c'est d'être bienveillant, d'être objectif, de respecter le pape pour ce qu'il est, c'est-à-dire le vicaire du Christ, mais non pas le Christ lui-même. Aujourd'hui, on demande des comptes à l'Église. Et ce qu'on voit particulièrement aux États-Unis, où il y a des manifestations tous les jours devant certaines cathédrales, contre certains évêques, dont on dit qu'il faudrait qu'ils démissionnent, parce qu'on demande des comptes. Il y a ce terme-là qu'on ne peut pas traduire en français, mais qui est « accountability ». C'est-à-dire qu'on veut que l'institution rende des comptes, un peu comme n'importe quelle institution le ferait, un peu comme effectivement dans le protestantisme. Et ça, je crois que c'est nouveau, c'est un nouvel élément. Et je pense que l'Église catholique, en général, a du mal à répondre à cette demande. Ils ne savent pas comment faire. Les évêques sont un peu perdus en ce moment. On le voit aussi en France. Même s'il y a moins de scandale en France actuellement, les évêques français ne savent pas comment réagir face à cette réaction qui vient des fidèles. Et les fidèles ne sont pas forcément des libéraux, des progressistes, des conservateurs, de gauche, de droite. Ils viennent de tous les bords. C'est pour ça aussi que, quand on dit, par exemple, surtout les conservateurs qui réagissent parce qu'ils ne sont pas contents du pape, ce n'est pas exact. Il y a beaucoup de gens qui sont mécontents dans l'Église aujourd'hui. Et certains de ces conservateurs, ils sont mécontents, pas parce qu'ils sont conservateurs, mais parce qu'eux aussi, ils réclament des comptes. Un peu comme ferait n'importe quel 68-Arts, si vous voulez. C'est une réaction 68-Arts dans l'Église aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on veut que la direction assume. Il y a aussi un scandale « Me too » dans l'Église catholique. Et ça, vous avez aussi dans le protestantisme. Je me permets de le rappeler, quand même. Les protestants n'échappent pas à ce type de problème. Mais peut-être que les protestants l'assument un peu mieux. Parce qu'ils ont l'habitude, en tout cas les pasteurs protestants, me semble-t-il, ont l'habitude d'être face à leurs fidèles et doivent rendre les comptes. Oui, moi, personnellement, je pense qu'il y a un problème. Tout à fait, je pense qu'il y a un problème avec la sexualité. L'Église a une attitude à l'égard de la sexualité qui n'est pas adaptée à la réalité. L'Église semble faire comme si les prêtres n'avaient pas une sexualité, ou en tout cas pas une vie sexuelle. Or, on découvre qu'un certain nombre de prêtres ont apparemment une vie active sexuelle. Et ce sont souvent des homosexuels. Et là, on entre dans une autre problématique, qui est celle de la très fréquente homosexualité de prêtres. Et je pense qu'on peut dire que l'Église, effectivement, et l'Église au sens institution, n'a pas bien intégré cette problématique dans sa façon de former les prêtres. Aujourd'hui, on découvre qu'il y a beaucoup d'abus dans les séminaires. Alors, que se passe-t-il dans les séminaires ? Dans les séminaires, c'est un lieu de formation pour des jeunes hommes. Dans les séminaires, si beaucoup de jeunes hommes sont effectivement homosexuels, si ceux qui viennent enseigner, des théologiens, des évêques, etc., sont aussi homosexuels, et s'ils sont dans un milieu un peu fermé, il ne faut pas s'étonner, après, qu'il y ait des abus, ou en tout cas, des choses qui ne correspondent absolument pas à la règle de vie qu'on impose aux prêtres. Et aujourd'hui, on s'en étonne. Et c'est très curieux, en fait, de s'étonner de ça, parce qu'on peut dire que c'est normal. Ce sont des gens, ce sont des jeunes hommes, souvent homosexuels, des prêtres homosexuels, qui viennent... Et il ne faut pas être étonné qu'après, il peut y avoir des problèmes de ce type-là. Il y a des communautés catholiques où ça se passe beaucoup mieux, où il y a beaucoup moins de problèmes. La communauté de l'Emmanuel, par exemple, l'Opus Dei aussi, mais le Chemin Neuf aussi, ce sont des communautés qui ont très peu de problèmes de ce type-là, où il y a eu peu de dérives, où il y a eu peu d'abus. Pourquoi ? Eh bien, parce que dans ces communautés-là, il y a une relation entre les clercs et les laïcs qui font que les prêtres ne sont jamais vraiment seuls. On fait attention à eux, on fait attention à leurs besoins d'avoir une vie équilibrée. Il y a aussi des femmes qui viennent enseigner la théologie. Il y a plus de mouvements. Il faut étudier, en fait, à mon avis, les communautés où il y a moins d'abus. Et ça, on ne l'a pas fait. On ne le fait pas assez. L'Église catholique, elle est face à ce qui est pour elle de nouvelles problématiques. Et on peut penser légitimement qu'elle est à côté de la plaque, en fait. Et je crois qu'elle est, sur ces choses-là, elle a été parfaitement à côté de la plaque. Elle n'a pas été réaliste. Je pense que le pape François, lui, il prend en compte ce besoin de réactualiser le logiciel, en fait. Moi, je ne pense pas qu'il y aurait moins d'abus parce que les prêtres pourraient être mariés. C'est une hypothèse, mais je n'y crois pas, personnellement. On a beaucoup, comment dire, on a beaucoup glosé sur ce qu'il faudrait faire dans l'Église catholique. Il faudrait faire comme chez les protestants, les protestants libéraux. Moi, je suis suédois. Je suis issu de l'Église luthérienne de Suède. C'est une des églises les plus libérales au monde. Nous avons des évêques femmes. D'ailleurs, la principale responsable de l'Église luthérienne de Suède est une femme. Et nous avons aussi une évêque lesbienne. C'est l'évêque de Stockholm. Elle a été mariée, divorcée. Elle a un enfant avec une autre femme. Et cette église-là, qui est donc pas seulement théologiquement libérale, mais qui s'adapte totalement au monde qui l'entoure. Elle est dans le monde. Elle se confonde même, à mon avis, avec le monde. Et c'est aussi une des églises les plus vides au monde. Les temples sont vides. Donc, ce n'est pas parce qu'une église devient moderne, en ce sens-là, qu'elle épouse tout ce qu'on fait dans le monde sécularisé, que l'Église devient pleine et qu'elle corresponde totalement aux aspirations de tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada